Bonjour à tous, je suis le père Benoît Garrigue, prêtre du diocèse de Bordeaux et de la Communauté l'Emmanuel et actuellement, une partie de mon ministère, c'est prêtre accompagnateur de l'équipe d'aumônerie de l'Hôpital de Libourne et aussi prêtre accompagnateur de l'équipe Pastoral Santé du diocèse et c'est à ce titre qu'on m'interview aujourd'hui. Alors c'est une journée importante puisqu'on prie particulièrement pour le personnel soignant et toutes les équipes de la Pastoral Santé diocésaine, c'est-à-dire les équipes d'aumônerie d'hôpitaux, les équipes du service évangélique des malades et aussi les équipes de la Pastoral des personnes ayant un handicap et c'est aussi une manière de pouvoir les présenter à la communauté paroissiale et aussi prier particulièrement pour leur mission. Alors c'est un message d'espoir simplement parce que le heureux est bien plus profond que simplement la jouissance de biens matériels ou autres, c'est une joie qui nous vient du Christ, qui nous est donnée et nous le voyons bien à travers aussi le Christ qui est mort et ressuscité, c'est la vie qui nous est donnée et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir nous témoigner de ce que les malades, ceux que nous accompagnons ont à dire de leur joie avec le Christ malgré la maladie, malgré l'isolement, malgré la douleur, les peurs, ils ont à nous dire aussi et bien cette joie qui leur vient du Seigneur. Donc le thème de cette année c'est heureux et l'équipe nationale prépare toujours un petit livret que je vous présente. Vous pouvez l'avoir en demandant soit dans les paroisses aux équipes du service évangélique des malades s'ils l'ont reçu, de le demander aussi à la pastorale de la santé et dedans il y a de quoi préparer avec les textes du dimanche, réfléchir sur et heureux, comment mettre cela en oeuvre et puis un thème plus complet avec un regard biblique sur les béatitudes, un regard théologique. Cela peut aussi nous aider à prendre un peu plus de temps en équipe pour travailler et puis je vous présente aussi celui-là qui est au service des personnes dans le monde de la santé pour notre diocèse. Et bien c'est aussi l'occasion quand un membre de nos familles, amis, va à l'hôpital, va se rendre dans une EHPAD ou autre et bien les renseigner sur les services d'aumônerie diocésain. Nous sommes tous concernés par cette journée puisque les soignants, ceux qui sont en aumônerie d'hôpital, le service évangélique des malades et même les personnes ayant un handicap font partie de nos communautés paroissiales et c'est aussi un rappel pour nous que cela n'est pas réservé qu'à certains de se mettre au service de nos frères malades mais à tous. On a tous un voisin, une voisine qui a besoin de notre écoute, de notre oreille, qu'on leur porte la communion, qu'on leur rompe la solitude par notre présence. Alors le pape François nous le rappelle régulièrement et je crois que c'est important que nous puissions nous tourner vers nos frères et particulièrement dans cette période de pandémie. Alors je dirais, je dégagerais deux axes. Il y a, comme je le disais, s'occuper de nos frères malades mais il y a aussi et bien s'occuper de ceux qui sont les soignants qui ont besoin aussi d'être encouragés. Cette pandémie dure et nous voyons bien la fatigue et le découragement des soignants. Et durant cette journée, portons-les particulièrement dans la prière. Et puis il y a aussi et bien tous ceux qui sont seuls à cause de la peur de cette pandémie, de la maladie, à cause de l'isolement qui se met en place chez eux, même dans les EHPAD, même si dans les EHPAD beaucoup de choses sont mises en œuvre pour et bien rompre cette solitude. Mais les familles n'ont pas accès aussi facilement que ça pour des visites, les amis ou autres. Et il est donc important et bien que nous mettions tous à la suite et bien du Christ visitant ceux qui souffrent. Profitez de cette journée pour peut-être relancer un service évangélique des malades. Peut-être nous poser la question chacun. Et oui, tel ou tel paroissien, venez à la messe, nous ne le voyons plus. Recherchons un contact pour pouvoir aller le visiter, pour pouvoir mettre tout en œuvre pour rompre cette solitude. Et puis je lancerai aussi un appel peut-être à nos jeunes. N'hésitez pas vous aussi à venir visiter, mais n'hésitez pas aussi peut-être à vous engager et bien dans une profession qui s'occupe des autres. C'est-à-dire, ça peut être infirmier, médecin, cela peut être aussi et bien simplement dans le service de la personne à domicile pour le maintien des personnes âgées dans leur maison. Il me semble important dans cette journée du 13 février, et bien de pouvoir rendre présent, visible plutôt, dans nos paroisses, nos célébrations du dimanche, et bien les personnels de la santé, de manière à les remercier, les encourager, peut-être les écouter à la fin de la messe, de ce qu'ils ont à nous dire de leur métier. Mais c'est aussi de rendre visible le service évangélique des malades, peut-être et bien une équipe de la pastorale des personnes ayant un handicap, nous ne savons peut-être pas qu'il y a une petite équipe sur notre paroisse, ou alors simplement et bien une aumônerie d'hôpital, parce que un aumônier, une aumônière, et bien est présente sur notre paroisse, et peut nous témoigner et bien de son accompagnement au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...